Matoto, où un garde communal a été annoncé pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé Mohamed ? Vous êtes intéressé à ce dossier ? Oui, il a été annoncé pour moi et oui, on peut confirmer l'information. Mahandou Silla, c'est le nom de la victime qui était un agent de la garde communale de la mairie de Matoto. Il était vraiment en service hier aux environs de 14h. Et Patatras, c'est un conducteur de taxi-moto qui stationne devant le portail de la commune. Le monsieur, dans l'exercice de fonction, lui aurait dit poliment, « Monsieur, c'est pas un lieu de stationnement, allez-y plutôt devant vers l'état civil. » Et ce conducteur de taxi-moto l'a menacé en affirmant qu'il serait le fils d'un colonel. Est-ce que l'agent sait à qui il s'adresse ? Vous savez, en Guinée, c'est devenu le décon, le trafic d'influence. Vous vous adressez à quelqu'un, vous savez qui je suis ? Laissez-moi tranquille. Donc le monsieur aurait bénéficié, aurait subi cette gronde du conducteur de taxi-moto et subitement, il lui a donné un coup de poing au visage. Le monsieur a eu une hémorragie nasale, je ne sais pas si l'expression est correcte. Le temps de l'envoyer à l'hôpital pour les soins, il a rendu l'âme. Et c'était vraiment un toiboyé à la commune urbaine de Matoto hier. Jusqu'au moment où nous vous parlions, nous disons qu'il est... Matam. Matam, pardon. C'est Matam ou Matoto ? Non, Matoto plutôt. C'est Matoto. Ce n'est pas dû au mouvement d'humeur des gardes communaux ? Non, ce n'était pas un mouvement d'humeur. Non, non, parce qu'il y a quelques jours, ils étaient en colère. Ils étaient fâchés, les gardes communaux. Non, ça c'était réglé. Madame la gouverneure a pris l'engagement depuis les 9 mois d'arrêté. Et donc le mode de grève a été élevé. Et la commune de Matoto s'est fortement impliquée pour essayer de calmer la situation. Mais les agents, les gardes communaux étaient vraiment en colère. Oui, on va essayer d'en savoir plus en allant chercher des éléments de réponse auprès de Mamadou Batos Kamara. Il est le maire de la commune de Matoto, il est en direct. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur Abouakar. Bienvenue. Est-ce que vous êtes à même de nous dire ce matin de quoi ? Tout d'abord, nos condoléances. D'abord, tout d'abord, nos condoléances. Mais dites-nous, que savez-vous des circonstances de la mort de ce garde communal du côté de la mairie de Matoto ? Merci beaucoup. Merci. Permettez-moi d'abord de vraiment présenter mes condoléances à tous les gardes communaux de la Guinée et à tous les responsables des communes. Hier, nous étions à l'inauguration de l'hôpital Donka. Donc, j'ai été informé qu'un conducteur de moto-taxi est venu à la commune. Donc, à bord, il avait une dame. Il est venu, il a mal garé. Le garde communal lui a dit de déplacer sa moto. Le monsieur n'a pas daigné, donc il l'a insulté. Le jeune aussi l'a insulté. Du coup, il paraît-il que le monsieur a essayé de lui faire reculer. Le garde communal a insisté. Donc, il a donné un coup de poing. Le garde communal aussi, il a donné un coup de poing. Mais le coup de poing que le monsieur a donné au garde communal, c'était sur sa tête. Donc, du coup, il s'est évanoui. On l'a pris. On l'a envoyé directement à la clinique. Donc, à la clinique, paraît-il que ceux-ci ont dit qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, ses amis sont venus à la mairie. Mon responsable financier a cherché l'argent pour leur donner le retour. Maintenant, le jeune a insisté d'envoyer le monsieur, la victime, dans leur clinique. Le responsable des services des gardes communaux, d'après ce qu'il m'a dit, il a dit non. Quand on a des problèmes, ça ne faut pas qu'on l'amène. Ce n'est pas dans une autre clinique. Mais il a insisté, il a insisté. Donc, il a essayé de convaincre mes amis du monsieur. Ils ont envoyé le monsieur dans leur clinique. Donc, là-bas, on dit qu'il a été injecté. Bon, la version finale, j'attends la police. Il a été injecté, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? On a donné une piqûre, une ingestion. Qu'il aurait été fatal, là ? Voilà. Bon, de toutes les façons, j'attends la réponse de la police. Oui, mais soyez beaucoup plus précis, explicite là-dessus, monsieur le maire. Je suis. Oui, mais parce qu'il y a un doute là qui s'installe dans nos esprits. Parce que si vous dites que vous attendez... Suivez-moi, suivez-moi. Oui, allez-y. Suivez-moi, suivez-moi, je m'excuse, suivez-moi. Je lui dis qu'on m'a informé qu'il a eu une injection. À la clinique ? À la clinique ou à vous ? D'accord. À la clinique du monsieur en question. Mais comme il paraît que les médecins qui sont là-bas ont nié, et que les gardes communaux qui étaient là-bas aussi ont confirmé, donc la police est en train de faire ses instructions par rapport à ça. Mais quand il a eu l'injection là, donc ça n'allait plus maintenant au niveau du garde, directement les amis ont pris, ont l'amis dans un véhicule pour l'envoyer à Matam. En cours de chemin, le jeûne a rendu là. Mais là, il y a désormais un épais doute qui s'empare de nos esprits dès l'instant où il y a son nombre sur cette fameuse injection qui aurait été administrée ou qui a été administrée à ce garde communaire. Déjà, le médecin l'hésite, le médecin l'hésite en train de travailler là-dessus. Vous savez, quand vous voulez parler, essayez de parler ce qui est confirmé par la spécialité. Oui, ce que j'ai envie de dire ce matin, M. le maire, ça veut dire que le jeune, voilà, perd son âme, ce jeune garde communal, il n'est pas forcément mort du coup de poing reçu par un... Non, 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 bon, ça je ne peux pas confirmer, mais de toutes les façons, à l'issue de ça que le jeune est victime. Est-ce que vous confirmez que quand il a reçu le coup de poing du taxi motard qu'il a saigné du nez ? Bon, ça, on m'a informé de ça, oui. Alors, M. le maire, où se trouve en ce moment ? Mais finalement, on vous a tout rapporté, hein. Ah oui, oui. Vous n'avez aucune information, confirme. Il est à l'éducation de l'hôpital. Oui, 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 mais il est revenu après, quand même, M. le maire. Il est revenu après, mais c'était de sa responsabilité. Non, il était absent. Acceptez quand même que le maire dise qu'il a reçu l'information. Je suis en train de vous dire. Non, écoutez, écoutez, je veux que vous compreniez quelque chose. Je suis irresponsable, je ne fais pas sur place. J'ai les services de sécurité à mon actif. Quand je viens et qu'on me rapporte une situation, je dois fouiller jusqu'au fond. Absolument. Parce que l'information est capitale et ça doit être tenté de tout le mensonge. Mais où se trouve actuellement Abdoulaye Silla, ce conducteur de taxi moto ? Le conducteur de taxi moto est déjà sous le verrou de la police. Et le cadre communal qui est décédé, on a pris toutes les dispositions hier. Moi, j'étais là-bas. On a pris toutes les dispositions actuellement. Le corps se trouve à la clinique synodinienne jusqu'à ce que les enquêtes prennent fin. Voilà, messieurs Mamadouba, Toskamara, maire de la commune de Matouta. Encore une fois, nos condoléances à renouveler à toute l'équipe communale, mais aussi à la famille de cette victime. On continue notre émission dans un court instant. On continue notre émission dans un court instant.